Star dans les Soudoués, Maria Pakom a connu une fin de vie difficile comme l'avait révélé son fils adoré, Pakom. Interrogé sur RTL, il avait expliqué comment elle a malheureusement dû souffrir en raison de la position des médecins français. Décédée le 1er décembre 2018 à 95 ans, Maria Pakom souffrait d'un cancer des amygdales. Invité au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL quelques jours après sa mort, François Pakom, le fils de l'actrice tant regretté, avait levé le voile sur les derniers mois compliqués de sa mère qui a souffert le martyr en raison de sa maladie. Ne souhaitant pas souffrir inutilement, l'actrice voulait avoir recourir à l'euthanasie pour faciliter sa fin de vie. Un combat qu'elle a malheureusement perdu et qui lui a causé beaucoup de souffrance. Une chose à partager, il faut une vraie réflexion sur la fin de vie assistée, parce que là, on est très loin de la dignité et de l'humanité. En attendant, buvons une coupe de champagne à sa mémoire, elle aimait bien ça, avait-il indiqué évoquant son long, douloureux et pas chic combat contre la maladie. Encore sous le choc après le décès de sa maman dont il était très proche, l'acteur et doubleur, notamment connu pour être la voix française de Neil Patrick Harris, était revenu sur les derniers mois de Maria Pakom. Il confirmait bien que celle-ci avait souhaité recourir à l'euthanasie dès qu'elle avait appris le diagnostic et donc qu'elle était condamnée. Dans sa grande insouciance, elle a pensé qu'on lui filerait un coup de main quand ça serait indispensable. Elle pensait que sa petite notoriété lui permettrait de trouver un moyen. Eh bien non, car ici en France, on n'a pas le droit, avait confié François Pakom, très en colère. Il avait poursuivi, qu'en si Esti devenu vraiment compliqué pour elle, elle m'a demandé de faire les démarches pour ce que l'on appelle mouchement le suicide assisté, en Suisse. Un véritable parcours du combattant au cours duquel elle a dû débourser 10 000 euros. Elle devait également se rendre trois fois dans le centre destiné à sa fin de vie. Ma mère m'a dit, je ne peux pas faire trois voyages en Suisse dans mon état, avait-il révélé, le cœur en peine face à la détresse de sa maman disparue. Un fils qui a été aux côtés de sa maman jusqu'à son dernier souffle. Un fils qui a été aux côtés d'encore.